Les compagnies aériennes font tout leur possible pour partir et arriver à l'heure et tout ça c'est mesuré dans un facteur qu'on appelle le OTP, on time performance. Aujourd'hui on va parler des différents facteurs qui pourraient faire en sorte que votre vol soit retardé, que ce soit de la faute de la compagnie ou que ce soit un autre facteur externe. Bienvenue. Allo YouTube, mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne et vous êtes sur la chaîne de Victor Voyages, c'est ma chaîne où toutes les semaines je vous retrouve et on parle, on parle de transports aériens, on essaie de comprendre un petit peu comment fonctionnent les compagnies aériennes mais aussi comment rendre votre voyage plus simple et plus agréable. Si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite également à vous abonner, vous avez un bouton rouge qui se trouve juste par ici, il suffit d'appuyer dessus, c'est gratuit et comme ça la prochaine fois que vous irez sur YouTube, vous saurez un petit peu quelle est mon actualité et quels sont les nouveaux sujets dans lesquels je parle. Alors vous vous en doutez, un avion ça coûte très très cher et donc pour les rentabiliser, les compagnies aériennes essaie de les faire voler au maximum. En général, un avion va voler au moins 18 heures par jour. Donc c'est pas comme une voiture où on dit elle a besoin de quelques heures pour se reposer, même si techniquement elle n'en a pas forcément besoin. Un avion va atterrir, débarquer les passagers, on fait le ménage, on rembarque d'autres passagers et il repart et ça n'arrête pas. Et en général, les compagnies les plus rentables sont les compagnies qui ont des avions qui volent le plus souvent. Évidemment, ça a un risque que s'il y a le moindre retard dans le courant de la journée, automatiquement, ça va avoir un effet domino sur tous les vols qui vont suivre à la suite avec cet appareil. Alors comme je vous le disais dans l'intro, on essaie de mesurer ce genre de facteur de réussite à arriver dans les 15 minutes par rapport à l'horaire qui était prévu. Alors on se donne une marge de 15 minutes, mais ça veut dire 7,5 minutes d'avance ou 7,5 minutes de retard et on appelle ça le OTP, On Time Performance. Le OTP est toujours mesuré par rapport à l'heure d'arrivée. On va vraiment essayer d'arriver à l'heure. Si on part en retard, dans certains cas, on peut rattraper un petit peu de retard. Ça veut dire en mettant un peu plus de carburant et en poussant un peu plus les gaz. Ou parfois, vous avez des vols sur lesquels le vent va nous pousser vraiment et on va arriver plus tôt. Mais arriver trop tôt, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que les infrastructures aéroportuaires ne sont pas forcément disponibles. Si vous arrivez avec 45 minutes d'avance sur un vol qui fait 12 heures, peut-être que la barrière de votre avion n'est pas disponible parce qu'un autre avion est toujours là et lui n'est pas encore parti. Peut-être que le personnel qui va décharger les bagages n'est pas encore disponible parce qu'il est affecté à d'autres vols, les équipes de ménage, etc. Donc arriver en avance, même si pour vous, les passagers en général, c'est toujours apprécié. Puis pour nous, les équipages aussi, ça veut dire qu'on a un peu plus de repos entre deux vols ou qu'on va être à la maison un peu plus rapidement, ce n'est pas toujours une bonne chose pour la compagnie. Donc l'idéal, c'est d'arriver dans les 15 minutes. Alors vous allez voir, il y a un paquet de facteurs qui peuvent influencer votre heure d'arrivée et qui peuvent avoir des retards et parfois des retards assez significatifs. Et les compagnies aériennes essaient de travailler le mieux qu'elles peuvent pour essayer de limiter ce genre de retard. Première source de retard, et là je ne vous donne aucun ordre, c'est un petit peu au hasard par rapport à mes recherches, c'est l'encombrement aérien et l'encombrement des aéroports. Les aéroports peuvent être parfois très occupés. Si vous êtes à un vol, le milieu de journée en général c'est plus calme, mais le matin vers 8h, le soir en fin de journée, c'est là où il y a beaucoup d'avions qui partent et qui atterrissent. Et donc ça veut dire que l'aéroport est plus occupé, vous devez attendre plus longtemps avant de pouvoir décoller parce que les avions font la queue devant la piste de décollage. Ça veut dire que les équipes d'enregistrement, d'embarquement sont plus occupées, même si on met plus de ressources, au bout d'un moment, on arrive à saturation. Donc un aéroport très occupé pendant les temps des fêtes, par exemple, ou Thanksgiving, si vous êtes aux Etats-Unis, va forcément générer quelques retards. Et même chose dans les airs, s'il y a plus de vols, ça veut dire qu'il y a plus d'avions qui veulent atterrir ou décoller. Quand on est au sol, on fait la queue, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on est dans les airs, on continue à brûler du carburant. Donc ce que font les contrôles aériens, c'est qu'ils font tourner en rond les avions, et on tourne, et on tourne, et on tourne, et à un moment, ça y est, tu as le droit d'atterrir, donc on sort du cercle et on va atterrir. Mais parfois, on peut nous faire tourner assez longtemps si les pistes sont occupées, parce qu'ils doivent toujours gérer une bonne balance entre les avions qui doivent décoller et les avions qui doivent atterrir. Deuxième source de retard, et une fois de plus, je ne veux pas blâner personne, c'est vraiment dans un ordre complètement aléatoire, ce sont les passagers. Alors, vous avez des passagers qui, parfois, n'arrivent pas à la barrière, parce qu'ils sont perdus dans l'aéroport, parce qu'ils sont trop occupés à magasiner à la boutique duty-free. Vous avez des passagers qui passent trop de temps dans le salon, des passagers qui n'ont pas prévu assez de temps entre deux correspondances, qui ont pris un temps vraiment minimum, et qui courent entre les deux vols, mais il suffit que leur premier vol avait 15 minutes de retard, vous avez prévu 45 minutes, ça leur donne 30 minutes pour débarquer de l'avion, courir jusqu'à l'autre bout de l'aéroport, et dans certains cas, même parfois, récupérer leur bagage. Donc, on a très très peu d'impact sur ce genre de choses, on va essayer d'assister les passagers qui sont en correspondance du mieux qu'on peut, mais si vous avez acheté deux billets différents, notre compagnie n'a aucun moyen de savoir que vous allez sur un autre vol. Donc, les passagers peuvent avoir aussi un retard assez significatif. Parfois, c'est vraiment involontaire, ça peut être une urgence médicale. J'ai eu une petite urgence médicale il y a à peu près trois semaines de ça, on avait quasiment fini d'embarquer, j'étais presque prêt à fermer la porte, on finissait de mettre le carburant dans l'avion, et je reçois un appel, un agent de bord me dit « il y a un passager qui saigne du nez ». Bon, un saignement du nez bénin, ça se résout en quelques minutes en général, donc ça passe, mais là, il dit « ça fait dix minutes qu'il saigne » et il commence à avoir beaucoup de pertes de sang un peu partout. Donc, évidemment, je préviens le cockpit, on fait venir des équipes médicales, donc ça retarde encore tout le monde, donc là, on ne pouvait plus fermer la porte, ils doivent aller ausculter le passager, et après avoir rendu leur diagnostic, ils disent que le passager ne va pas voyager, parce qu'on ne voudrait pas que ça s'aggrave pendant le vol, surtout qu'en altitude, les choses sont toujours plus compliquées. Donc, on fait débarquer le passager, ensuite, on doit donc récupérer ses bagages, parce que les bagages ne peuvent pas voyager sans le passager. Le tout, ça a pris un bon 35 minutes, entre le moment où on a appelé les services de médicaux et le moment où le passager a été débarqué de l'avion et que ses bagages ont été retrouvés. Donc, ça ne veut pas dire que c'est aussi simple que ça, on ne ferme pas la porte immédiatement, parce que là, maintenant, on doit avoir un nouveau créneau pour décoller, et qui doit correspondre avec un nouveau créneau pour atterrir à l'aéroport de destination. Donc, on a dû attendre un autre 25 minutes. Donc, bon an, mal an, on a eu quasiment une heure de retard. Nous, on savait pourquoi, les passagers à bord comprenaient très bien et en général qu'on pâtissait, mais notre avion, on arrivait quelque part et on repartait à notre base. Et ces autres passagers qui sont montés dans l'avion lorsqu'on arrivait dans le retard, n'étaient pas contents après nous. Sauf que, on ne va pas commencer à donner les détails de tout ce qui s'est passé, mais ce n'est pas du tout la faute de la compagnie aérienne, c'est parce que, malheureusement, un passager était souffrant et on doit s'occuper de lui, ça devient une priorité. Effectivement, ça a eu un impact sur des passagers qui peuvent avoir manqué des correspondances. Qui c'est qui va payer leur chambre d'hôtel ? Qui est-ce qui va payer leur nouveau billet si on doit les mettre sur une compagnie ? C'est nous, c'est la compagnie aérienne. On va absorber ses coûts alors qu'on n'est pas responsable forcément du retard. Donc, c'est bien de taper sur d'autres des compagnies quand l'avion est en retard, mais il faut comprendre que ce n'est pas toujours, toujours de la faute de la compagnie. Autre source de retard, les bagages. Bon, alors, on a des passagers qui avaient une correspondance et leurs bagages ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ferme la porte cargo et on décolle ? Ou est-ce qu'on décide d'attendre les bagages ? Mais en attendant, nous, on est en retard parce que leur correspondance était trop courte. Donc, c'est une décision qui est prise à la fois par le commandant de bord, mais aussi avec les équipes de contrôle aérien qui vont décider est-ce que ça vaut la peine de retarder le vol ? Combien de nos passagers qui sont déjà à bord ont une correspondance à l'aéroport d'arrivée, etc. Dans certains cas, on va attendre, mais dans certains cas, on va fermer la porte et on va dire qu'il faut partir. Même chose, des fois, vous arrivez devant l'avion et vous arrivez avec juste deux minutes de retard, vous voyez que l'avion est encore là, qu'il y a des derniers passagers qui sont déjà sur la passerelle et on vous dit non, c'est trop tard. Vous dites mais là, l'avion est là. Mais c'est parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on décide de fermer le vol. Donc, fermer le vol, c'est une chose qu'on fait de manière informatique. On va éditer la liste complète des passagers, la remettre au commandant de bord ou au chef de cabine en général, fermer la porte et après, on décolle. Si on continue à décaler d'une minute, d'une minute, et d'une minute pour chaque passager qui est en retard, au bout d'un moment, on va décoller avec 15-20 minutes de retard. Et là, ça va avoir un impact sur les passagers qui ont été à l'heure. Alors, arrive en retard, je sais que ce n'est pas toujours de votre faute, vous pouvez arriver d'un autre vol qui a été retardé, mais si vous arrivez et qu'on vous dit malheureusement que le vol est fermé, ça ne sert à rien d'aboyer sur l'agent qui se trouve au comptoir. Si le vol a été fermé, il ne sera pas réouvert malheureusement parce qu'au bout d'un moment, on ne doit finir pas à partir. Un autre facteur qui n'a rien à voir avec la compagnie aérienne, ce sont les services de douane et de sécurité. Donc, pendant les temps des vacances, vous avez des voyageurs moins fréquents qui sont un petit peu moins habitués à comment paqueter leurs affaires et à sortir les liquides et les gels au bon moment et ne pas retrouver une bouteille d'eau pleine dans leurs bagages alors qu'on l'a dit depuis 2001 qu'on ne transporte plus de liquide et gel dans les bagages si ce n'est pas dans un petit ziploc. Mais vous avez aussi parfois des contrôles loisniques qui peuvent être extrêmement longs. Un aéroport qui est réputé pour ça, c'est l'aéroport de Los Angeles où vous pouvez facilement avoir deux heures après votre atterrissage avant de pouvoir réellement arriver à Los Angeles parce que pendant nos heures, vous faites la queue aux douanes. Donc, même s'il y a des kiosques, ça reste long. Donc, prévoyez toujours des correspondances plus longues parce que je vous ai dit, une heure et demie, c'est amplement suffisant. Je vais juste à changer de terminale mais malheureusement, on n'a absolument aucun contrôle sur les services douaniers. C'est une partie qui est gérée par le gouvernement et même si vous payez ce service dans les taxes de votre billet d'avion, ça reste quand même quelque chose sur lequel nous, on n'a aucun contrôle en tant que compagnie aérienne. Autre cas de retard, ça peut être lié à un équipage, ça peut être un membre d'équipage qui est malade. Donc, les compagnies ont toujours des équipages de réserve en stand-by mais bon, il peut y avoir une équipe limite grippe. En général, le nombre de personnes en stand-by est calculé par rapport au nombre de vols et il y a un pourcentage qui est toujours rajouté mais il suffit qu'une journée, malheureusement, ce pourcentage soit plus élevé. On a utilisé toutes les personnes de réserve, on a essayé de trouver des volontaires qui seraient prêts à travailler. Et malheureusement, dans certains cas, on a épuisé toutes les ressources et le vol doit être annulé. Les compagnies ne font pas ça par plaisir. Annuler un vol, ça a des impacts financiers assez importants. On ne fait plus de revenus sur ce vol-là. Ça a des coûts puisqu'en général, on doit payer peut-être parfois des hébergements ou des coupons de boissons ou de repas pour les passagers qui ont été bloqués ou qui ont été retardés. Éventuellement, on les met sur une autre compagnie aérienne sur laquelle on va payer un billet beaucoup plus cher. Donc, ce n'est jamais par partie de plaisir qu'on fait ça. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas des bases partout dans le monde. Ma compagnie, on a quelques bases à travers le monde, mais pas dans toutes les escales. Donc, si un équipage venait à se blesser en arrivant, quelque part où on n'a pas une base et que l'avion devait repartir, dans certains cas, on peut voler avec moins d'équipage, mais il y a un minimum légal sur lequel on ne peut pas voler. En général, il y a un agent de bord pour chaque 50 passagers. Donc, ça peut vouloir dire qu'on va devoir retirer 50 passagers du vol si on volait avec le nombre minimum d'agents de bord. Donc, ça a un risque. Et une fois de plus, ce n'est pas de gaieté de cœur que la compagnie va faire ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Autre cas de figure, un problème technique. Ça peut arriver. Vous avez parfois des choses qui ne fonctionnent plus dans votre voiture. Vous avez besoin de l'emmener chez le garagiste pour la faire réparer. Même chose, un avion vole énormément. Je vous le rappelle, par rapport à une voiture, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent leur voiture 18 heures par jour. Un avion, en général, c'est 18 heures dans les airs. Et évidemment, c'est très utilisé. Donc, il y a des choses qui peuvent être endommagées. Il peut y avoir juste une lumière sur un panneau de contrôle qui ne fonctionne plus. Ça peut être quelque chose de plus important. Ça peut être aussi un oiseau qui est rentré dans les moteurs. Il y a plein, plein d'excuses, plein de choses qui peuvent arriver. Et même s'il y a des ingénieurs, en général, à chaque base, on n'a pas toujours toutes les pièces de rechange. Donc, on a des pièces de rechange là où on a nos hangars. On a des contrats avec d'autres compagnies sur certaines escales où ils peuvent nous donner l'assistance et nous fournir les pièces de rechange s'il y a d'autres compagnies qui utilisent notre même type d'appareil. Mais parfois, je sais que moi, je vole beaucoup sur les îles du Pacifique. Il y a des endroits où, malheureusement, on n'a pas les pièces de rechange. Donc, si jamais il y a un pneu qui est endommagé, on n'a pas des pneus dans la valise de l'avion. Ce n'est pas comme dans votre voiture. Et donc, il est arrivé, je pense que c'était à peu près six mois. On a dû attendre qu'un autre appareil fasse un détour et vienne nous déposer des pneus. Donc, en attendant, notre avion au sol a été retardé pendant à peu près cinq heures. Donc, une fois de plus, ce sont des choses qui peuvent arriver sur lesquelles on a un contrôle qui est limité. Mais on essaie d'avoir des solutions de secours pour essayer de se remettre dans la traque et pouvoir repartir le plus rapidement possible. Et dernière source, mais quand même une des très, très importante, sur laquelle on a absolument zéro contrôle, c'est la météo. À moins que vous connaissiez quelqu'un qui soit capable de contrôler la météo à l'extérieur, nous, on est soumis aux intempéries. Et donc, ça peut être un orage, une tempête de neige qui peut décaler ou fermer un aéroport. Et dans ce cas-là, ça a des effets sur tous les vols qui devaient partir et atterrir, mais aussi sur le reste du réseau. Parce qu'un gros orage à Tokyo qui peut décaler un vol de quatre heures, l'avion peut-être faisait Tokyo-Toronto et ensuite, l'avion repartait de Toronto à Paris. Sauf que ces passagers qui sont à Toronto et qui partent sur Paris, leur vol est retardé, ils ne comprennent pas, il s'est fait très beau dehors, mais il y avait une grosse tempête au Japon. Donc, tempête de neige, ça au Canada, on en a assez souvent. Quand on est en France, en général, les aéroports ferment directement parce que deux centimètres, on a beaucoup de mal à gêner ça. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes équipements que chez nous. On va trouver aussi, même en été, des orages magnétiques. Donc, on ne peut plus voler, même s'il fait un temps magnifique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que des vols soient annulés ou détournés sur une autre destination. Et ensuite, ça va reprendre quelques jours pour rééquilibrer tout le réseau pour que tous les avions se retrouvent là où ils sont censés être. Donc, ce que je vous conseille, c'est toujours d'arriver en avance pour éviter ce genre de petits problèmes. Au moins, vous serez prêts et vous allez limiter les dégâts si jamais c'était des problèmes liés au contrôle de sécurité, à l'embarquement, etc. Et puis, prévoyez un plan B. Donc, soyez toujours prêts à accepter si jamais il y a un changement. Malheureusement, les personnes qui vous l'annoncent ne sont pas responsables et vont essayer de trouver la meilleure solution. Mais ce n'est pas en deux minutes qu'on peut réserver 300 passagers dans un avion. Ça prend toujours un petit peu de temps pour essayer de ressatisfaire tout le monde. Une fois de plus, et ça, je le dis quasiment à chaque mois, les assurances voyage vont vous aider puisqu'elles vont pouvoir vous faire voyager sur d'autres compagnies. Évidemment, c'est un problème météo, ils ne pourront rien faire. Mais si jamais il y avait un problème technique et que vous étiez sur Air Canada, votre assurance voyage ne va pas vous mettre sur une autre compagnie. Alors qu'Air Canada va essayer de vous garder sur son réseau et vous mettre sur son prochain vol. Donc, une assurance voyage peut vous aider quand même à arriver à destination plus rapidement. Voilà, donc, OTP, c'est loin d'être une science exacte. C'est quelque chose sur lequel on essaie de limiter les impacts, mais on essaie toujours d'arriver le plus possible à l'heure. C'est dans l'intérêt des passagers, c'est dans l'intérêt de la compagnie et on va jouer avec tous ces facteurs-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Si vous aimez ça, mettez un petit pouce vers le haut. Ça aide la chaîne à être un peu plus visible sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez les mettre dans la barre des commentaires qui se trouve juste en bas. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501